Qu'est-ce qu'il faut ? C'est se battre, se jouer au football et mettre en synergie toutes les énergies. Je pense que là, il n'y a aucun souci, j'ai trouvé un groupe soudé et l'encadrement technique aussi en train de faire de son travail. La fédération du côté administratif a déjà fini, donc le reste c'est aller se battre pour gagner ce match. Les matchs en Afrique et ailleurs, il faut aller jusqu'au bout, il faut puiser très profond pour pouvoir arriver à gagner. Il faut un mental de fer et c'est ça au niveau technique, au niveau individualité, on n'a pas de problème. Je pense que le Cap Vert ne laissera pas aussi cette chance passer, le Cap Vert va se battre jusqu'au bout, mais nous croyons en nos chances parce qu'on a ces chances-là. On a une situation favorable et cette situation favorable nous pousse à penser effectivement que la qualification est possible et on doit y arriver. Quand on est dans un environnement qui est régi par des textes, il faut accepter que quand les textes vous donnent un avantage, il faut prendre cet avantage-là parce qu'il peut y arriver un moment où, comme l'Afrique du Sud, qui se retrouve désavantagée. Donc c'est ça, les lois qui nous régissent, il faut les accepter. On a une chance de rejouer un match qu'on avait perdu il y a un an. Les textes et la FIFA ont fait des investigations et sont certaines qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas normal au niveau du déroulement de ce match-là et ont décidé de faire rejouer ce match. Et donc nous sommes revenus à la case départ et ça favorise le Sénégal. C'est des situations favorables qu'il faut saisir. Et quand on a une opportunité en football ou bien dans d'autres domaines, il faut saisir cette opportunité. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec la Fédération et l'équipe nationale du Sénégal. Mon déplacement est un déplacement tout à fait normal. C'est l'équipe nationale qui doit aborder un match extrêmement important au Cap Vert. Et je me suis déplacé avec le président de la Fédération, non seulement en tant que sportif et sénégalais pour suivre l'entraînement de ces joueurs, mais pour délivrer le message du chef de l'État qui consiste à demander à ces jeunes d'aller jusqu'au bout de cette compétition et de se battre farouchement pour arracher cette victoire-là et gagner les deux matchs contre l'Afrique du Sud. Et ça, ça va nous assurer notre qualification pour la prochaine compétition. Mais vous savez, le domaine du sport, c'est un domaine qui est comme ça. Ce n'est pas qu'au Sénégal qu'on attaque frontalement les entraîneurs. La réponse, c'est de faire mieux. La réponse, c'est de gagner, d'atteindre les objectifs du peuple sénégalais. Le reste, je pense qu'il est assez solide pour faire face à cette pression, qui n'est pas une pression négative. Parce que quand on te dit que ce n'est pas comme ça, c'est pour te faire revenir, c'est pour te donner un signal. Même si tu crois que ce que tu fais, c'est comme ça, que ça devrait se passer, il ne faut pas faire la sourde oreille, il faut essayer de faire un tri et de prendre ce qui t'arrange, ce qui peut te pousser à aller de l'avant. Je pense que le sportif peut faire face à ces questions. Quand il jouait, il a subi ses critiques. Aujourd'hui, il est entraîneur. S'il n'est plus entraîneur, personne ne le critiquera. Aujourd'hui, je pense qu'il en est conscient, il est très serein. Et à lui, il aura le soutien de la fédération, de l'État du Sénégal, du peuple, tant qu'il est entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal.